Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo support de formation Excel où nous allons aborder une seconde fois la liste déroulante autofiltrante J'ai reçu quelques commentaires dans le forum comme vous le constatez à l'écran demandant comment créer cette liste déroulante là sur plusieurs cellules donc je vais vous montrer pas à pas comment vous allez parvenir à créer cette liste déroulante là d'une façon très simple et très dynamique Alors, illustration, ici nous avons notre facturier donc je vais choisir un premier article je choisis câble antenne Le problème qui se pose si cette liste déroulante est étalée sur plusieurs cellules si vous voulez dérouler une seconde liste déroulante vous allez voir que vous aurez uniquement câble antenne Pour cela, vous allez double cliquer dans une cellule vite vous allez activer cette liste une seconde fois et là, vous pourrez choisir votre article tranquillement et si même nous écrivons par exemple les premières lettres je mets compte, voilà et comme vous le constatez, cette liste a été filtrée d'une façon dynamique Pour ceux qui ont suivi la version précédente nous avons utilisé premièrement la fonction cherche d'accord ? nous allons chercher le texte dans une cellule alors là, cette partie, nous allons la coder dans le visual basic ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué alors ensuite, nous allons revenir pour pouvoir continuer avec les mêmes formules que nous avons mises lors de la vidéo précédente alors, je me bascule dans le développeur, je fais développeur visual basic et là, comme je vais intervenir dans ma feuille facture je double clique dans la feuille et je choisis ici, worksheet cet événement ne me convient pas parce que ici, ça me dit à la sélection de la cellule non moi, j'aimerais apporter un changement quand j'aurai édité une cellule donc, je prends l'événement change ok ? et là, je vais déclarer deux variables premièrement, ligne comme étant un entier d'accord ? un intègre deuxièmement, je déclare une dernière ligne aussi, as intègre cette dernière ligne, je vais l'affecter parce que c'est au niveau de la base article donc, il se peut que vous ajoutiez d'autres articles donc, il ne faut pas limiter votre base de données à tout moment, si vous ajoutez un nouvel article que cet article-là soit pris en compte dans notre code ok ? alors, pour cela, je vais copier je vais copier cette variable pour ne pas faire d'erreur de syntaxe dessus et là, je dirais tout simplement est égal à sheet d'accord ? sheet base article point range donc, c'est la première colonne c'est A je vais jusqu'à 5000 point end alors, je fais un XL app et je m'arrête sur la dernière cellule non-vite ok ? ici, je vais essayer de limiter d'abord cette partie-là je vais la sélectionner et je vais la renommer complage d'accord ? et je vais utiliser ce nom-là de le code pour pouvoir limiter ma base d'édition ma base d'édition alors, je fais IF NOT INTERSECT TARGET et le rent je prends le rent plage comme j'avais nommé dans la barre de nom d'accord ? alors is nothing then d'accord ? and if alors en ce moment je vais créer une boucle par rapport à ces deux variables que j'avais utilisées donc forlin est égale de to derling et je ferme avec NEST pourquoi de to derling ? très simple parce que ma base donnée article commence à la deuxième ligne d'accord ? je remonte ici et finit à la variable derling si j'augmente encore un nouvel article ici la variable derling descend et vient ici et ainsi de suite d'accord ? c'est pour cela il faut déclarer cette variable là ça permet d'automatiser et de rendre dynamique votre base de données alors ici je vais vous expliquer revenons de la base d'article nous allons utiliser cette même fonction cherche d'accord ? que nous utilisons comme d'habitude donc on fait égale cherche le texte cherché on vient de la facture on prend cette cellule là ok ? c'est le A15 ensuite le texte c'est de la base article je choisis ici et là le numéro de départ depuis la première lettre en ce moment j'aurai un si par exemple j'écris un T comme vous le constatez nous avons T à la 10ème position de notre cellule là nous allons reproduire la même fonction dans le visuel basique cela nous permettra de pouvoir faire une boucle sur toutes ces cellules là d'accord ? et à chaque changement dans une cellule cette petite base de données va changer ok ? ce qui fait que nous pouvons agir sur plusieurs cellules et non sur une seule cellule ok alors nous allons faire sheet base article .cells ligne et 5 parce que nous voulons le résultat de la colonne E donc c'est la cinquième colonne de notre base article .value est égal à tout simplement là je fais appel à ma fonction native d'excel dans le visuel basique en faisant application .worksheet function c'est à dire les fonctions de la feuille le target .value ok virgule et me demande où est-ce que je cherche ce texte là tout simplement dans la cellule sheets base article ok .cells dans ma boucle donc ligne et colonne 1 ok .value donc n'oubliez pas de mettre la procédure de correction d'erreur où on erreur resume next au cas où il y aura une erreur passe au résultat ok alors ici nous allons nous basculer dans notre dans notre cellule et nous allons essayer de mettre la lettre e vous allez voir ici notre résultat comme vous voyez le résultat est frappant d'accord nous allons changer par exemple avec une deuxième une deuxième cellule donc nous allons mettre la lettre z d'accord et comme vous le constatez le résultat est aussi frappant d'accord nous avons la 5 septième position donc nous avons la lettre z et c'est ici ok nous allons voir s'il y en a d'autres encore voilà ici nous en avons voilà ici aussi nous en avons génial d'accord et je vais le nommer ok et je le nomme col ok ce même mot là je vais revenir dans mon vision basique et je veux faire sheet base article point range col point value est égal à jimmy jimmy il faut réinitialiser votre votre résultat à ce niveau ok pour que vous ayez donc je vais vous montrer nous allons mettre p alors comme vous le constatez nous avons réinitialiser la colonne et nous avons affiché les résultats ok ça va nous servir vraiment à pouvoir mettre les formules très simplement dans excel ok nous avons fini la première étape alors là nous allons continuer avec les fonctions d'excel pour cela vous devez maîtriser la fonction si cette cellule est égale de 8 alors je vais de 8 sinon tu me cherches l'occurrence des nombres dans les cellules et là je mets deux points je bloque la deuxième cellule E2 d'accord et qu'est-ce que le critère le critère je veux juste avoir dans les cellules un nombre supérieur à 0 je concatène avec 0 d'accord alors nous avons une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois nous avons des chiffres supérieurs à 0 là je vais rapatrier toutes mes données qui sont face à ces chiffres là d'accord pour pouvoir les exploiter alors je reviens ici je fais la fonction index index on cherche quoi on cherche cette base de données là donc je vais figer la colonne par la fonction équive d'accord j'imbrique la fonction ligne c'est une fonction que j'avais faite dans la première vidéo et ligne ici dans quelle colonne je trouve le numéro de ligne dans cette colonne que j'ai créée je bloque cette colonne là et je fais 0 pour correspondance exacte et je cherche de la première colonne et je valide tout de suite j'aurai je vais rétrécir ici je récarte électrique équipement mobile et si j'incrémente vers le bas comme vous le constatez il me rapatrie tous les articles ok là je vais mettre une fonction qui permet de corriger les erreurs 6 erreurs s'il y a une erreur de la fonction tu me mets tout simplement 1 ok et je valide le 1 va me servir à créer un nom pour la plage là directement comment je vais dans formule je crée ma plage donc j'avais créé plage produit je vais créer nouvelle plage que je vais nommer liste produit voilà et là je mets une fonction décaler décaler à partir d'où à partir de la première cellule ici vers combien de lignes 0 lignes combien de colonnes 0 colonnes et la fonction nb.6 d'accord nb.6 plage je prends toute cette plage là que je vais bloquer c'est déjà bloquer d'accord voilà le critère c'est tout simplement l'étoile d'accord et là je mets un et je valide vous allez voir il me prendra tout simplement la partie où il y a du texte ok et ma plage a été créée cette fois si je reviens dans mon facturier je sélectionne toute la plage je fais dans le données et je crée ma liste d'accord je choisis liste j'ai déjà choisi et là je fais F3 pour appeler maintenant je prends liste produit et je fais ok donc je vais supprimer cette donnée là vous allez voir une fois que je réactiver j'aurai tous tous les articles ici alors là je vais peut-être chercher des articles qui commencent par ER d'accord vous allez voir ils sont là qui ont ER à l'intérieur donc voilà je choisis par exemple accumulateur si je reviens de la deuxième cellule pour choisir j'aurai tout simplement accumulateur ce que je dois faire c'est de faire un double clic d'accord pour activer la liste et ensuite je peux écrire par exemple je mets Z ok tout simplement et là j'aurai tous les articles qui comportent Z à l'intérieur alors je m'arrête là j'espère que j'ai répondu à votre question quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo merci et ciao